Ce tableau de valeur est-il celui d'une fonction affine ? On a ce tableau de valeur-là, on nous dit que pour x égale moins 7, l'image de moins 7, c'est 4, y est égal à 4. Pour x égale à moins 3, y est égal à 3, donc l'image de moins 3, c'est 3. On peut déjà regarder ce qui se passe entre ces valeurs-là, puisque la particularité d'une fonction affine, c'est que la variation des ordonnées par rapport à la variation des abscisses doit être constante. Ce que je vais faire, c'est regarder la variation des abscisses et la variation des ordonnées entre les points qu'on a ici dans le tableau de valeur. Ici, je vais mettre la variation des abscisses x, c'est la variation des x. La lettre delta, si tu ne te souviens pas, c'est une lettre grecque qu'on utilise traditionnellement pour noter une variation, donc ça c'est la variation de la coordonnée x. Et puis ici, je vais mettre la variation de la coordonnée y. Alors, entre ces deux points-là, entre x égale moins 7 et x égale à moins 3, la variation des x, en fait, x a augmenté de 4 unités, donc delta x, c'est plus 4. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour les ordonnées ? Eh bien, on est passé d'une ordonnée de 4 à une ordonnée de 3, donc ici, les ordonnées ont diminué d'une unité, donc delta y, c'est moins 1. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'entre ces deux points-là, le rapport variation des ordonnées sur variation des abscisses, eh bien, c'est moins 1 sur plus 4, donc c'est moins 1 quart. Voilà. Ici, ça c'est vrai entre ces deux points-là. Maintenant, on va regarder ce qui se passe entre les deux autres points, donc entre une abscisse de moins 3 et une abscisse de 1, c'est ce qui s'est passé ici, on est passé de x égale moins 3 à x égale 1, donc en fait, x a augmenté ici aussi de 4 unités. Et puis, la variation des ordonnées correspondantes, c'est celle-ci, on est passé d'une ordonnée de 3 à une ordonnée de 2, donc on a aussi ici diminué les ordonnées de une unité. Donc là aussi, on a une variation delta y sur delta x, un taux de variation de delta y sur delta x qui est égal à moins 1 sur 4. Delta y est égal à moins 1 et delta x égale à plus 4. Donc, si on s'en tient à ce qui se passe ici entre ces points-là, eh bien oui, a priori, ça pourrait être le tableau de valeur d'une fonction affine, puisque le taux de variation reste constant égale à moins 1 quart. Mais il faut quand même vérifier ce qui se passe dans les points qui suivent. Donc, entre x égale 1 et x égale 7, là, on a une variation de la abscisse qui a été de plus 6. La abscisse a augmenté de 6 unités. Et puis, ce qui s'est passé là, c'est que l'ordonnée est passée de 2 à 1, donc elle a diminué de 1 unité aussi. Donc, finalement, delta y ici est égal à moins 1 et delta x est égal à 6. Donc, là, entre ces points-là, ici, on a delta y sur delta x qui est égal à moins 1 sur 6. Et donc, tu vois que là, le taux de variation a changé entre ces deux points-là. Il est constant sur la partie précédente du tableau, mais entre ces deux points-là, il a changé, il est différent. Et donc, ce qu'on peut répondre, c'est que non, ce tableau-là, ce tableau de valeur, n'est pas celui d'une fonction affine. Sous-titrage ST' 501